bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va déballer je vais vous présenter aujourd'hui un système un juste un déballage aujourd'hui par la suite donc laissez moi le temps de tester ce système et après par la suite bien sûr je vous ferai la vidéo test et vous donner mon avis sur ce genre de kit donc ceux qui me suivent vous savez déjà de quoi je vous parle en général c'est écrit dans le titre donc là on va parler du système de chez digou donc le modèle dg tiré h a m d un homme touche crime security alarm system donc c'est un système qui fait 2g via carte sim carte de téléphone qui fait wifi donc en 2,4 gigahertz et qui fait fréquence radio donc on aura des capteurs par fréquence radio nos capteurs de port des capteurs de mouvement etc donc on va voir ce que contient ce kit là j'ai choisi aussi la marque digou parce que ceux qui s'y connaissent et ceux qui ont déjà repéré ce produit et je vous ai mis sur mon blog que j'ai acheté moi le système de chez digou pourquoi chez digou donc comme je vous ai dit ceux qui s'y connaissent ceux qui ont vu ce kit ils savent qu'il existe en différentes marques moi je connais la marque digou elle travaille avec banggood je sais qu'ils ont de très très bons retours et qu'ils utilisent au fait du très bon matériel donc je vous avais déjà prévenu et je vais encore vous prévenir ici faites attention il ya des modèles chinois au fait ils vous vendent des produits qui se ressemblent mais ça se ressemble c'est tout à l'intérieur vous avez des composants ces composants ben ils sont pas toujours identiques donc pour ceux qui suivent par exemple avec la playstation 5 il y en a qui ont reçu des playstation 5 par exemple avec un autre ventilo que certains ils ont des bons ventilo certains n'ont donc donc les composants à l'intérieur c'est très important donc je sais que digou a quand même au niveau rapport qualité prix choisissent les meilleurs composants donc pour aux meilleures qualités prix donc vous allez avoir une bonne bonne batterie des bonnes antennes et tout dans ce kit là de chez digou et vous risquez aucun frais de douane si vous achetez chez banggood donc ça aussi parce que c'est un kit qui va coûter dans les 50 euros si jamais vous avez un contrôle de douane ben vous pouvez avoir des frais supplémentaires payer les frais de dédouanement et c'est en belgique ça va coûter dans les produits comme ça dans les 35 euros donc payé 50 euros plus 35 euros ça fait 85 euros ça reste toujours un prix intéressant mais si vous l'achetez chez banggood n'inquiétez pas je vous conseille d'acheter chez banggood je vous mets les liens dans l'article très bonne boutique moi j'achète quand même souvent chez eux et je vais vous présenter plusieurs produits aussi donc deux que j'ai acheté chez eux donc un produit qu'on va découvrir ici un autre produit ici et un autre produit ici donc je vais pas vous en dire plus là dessus pour l'instant on va le découvrir ensemble par la suite mais c'est des produits qui qui se couple à ce système voilà donc on va faire un petit tour de la boîte ici donc là on a vu donc là c'est une boîte blanche un classique ici on a ils disent modèle donc gsm wifi alarme donc fréquence radio rf donc 433 mégahertz 1527 et 333 kilohertz en wifi donc ça ça va être je pense utile pour le rfid c'est pour les capteurs qu'on utilise en général en entreprise etc pour déverrouiller etc un système d'alarme pour entrer pour pour je sais que ma femme utilise ça et je sais dans beaucoup d'entreprises ils utilisent ça les systèmes rfid pour donner autorisation ils savent parce que chaque badge a un numéro et c'est un système très simple qui existe depuis très très longtemps et ils savent qui à qui appartient ce badge et un selon le numéro ils savent qui a franchi la porte et qui est rentré et sorti donc wifi modèle module t serveur donc international donc c'est pas c'est le modèle qui est international langage en anglais mais il y aura du français un normalement et ça a été produit le 15 janvier 2020 ok donc ici on n'a rien à l'arrière donc ils nous disent le modèle le numéro du modèle donc c'est le pg 107 donc c'est alimenté par une prise usb donc micro usb de 5 volts 1000 milliampères donc un ampère backup batterie donc 3,5 volts 1000 milliampères oui donc l'écran n'est pas autonome il est autonome mais en cas de coupure d'alimentation sinon le mieux c'est de le laisser toujours brancher c'est le but donc là il faudra prévoir une prise où vous allez l'installer ou un système d'alimentation donc radiofréquence en 433 mégahertz les températures fonctionnement de moins 10 degrés à 55 degrés donc c'est pas étanche il faut pas le mettre à extérieur consommation 55 milliampères normal une sirène donc le l'écran donc on va le voir ensuite vous allez voir de quoi je parle l'écran il intègre une sirène une sirène à la dent dans dans l'écran donc mais on peut connecter je vous montrer ça aussi pas mais pas dans cette vidéo mais qu'on peut connecter un écran un écran qu'on peut connecter une sirène supplémentaire filaire bien sûr on peut connecter des des sirènes sans fil je vais vous montrer ça aussi puisque j'ai pas reçu tous les objets que j'ai commandé donc j'ai investi un petit peu pour vous montrer tout ça ce que ces kits là m'intéressait et comme ça marche avec la domotique tu y as je sais pas si je vous l'avais précisé mais grâce à domotique tu y as pour utiliser l'application tu y as pour faire fonctionner ce système et c'est là que ça m'a beaucoup intéressé donc les fréquences pour le gsm donc c'est 850 900 1800 1900 mhz en 2g seulement il ya des kits qui existent en 3g et même 4g mais life ça va nécessiter moi j'ai pas acheté pour le la carte sim pour le gsm même si on va tester je vais tester quand même il faudra un abonnement supplémentaire et ça va engendrer des frais en france les abonnements ne sont pas ne sont pas très chers alors qu'en belgique c'est un certain coût et rajouter aller une carte prépayée on peut le faire mais je sais pas combien de temps ça va durer par exemple avec une recharge de 5 euros vraiment j'ai aucune idée du coût du coup ce que ça peut engendrer si on est en pré payer en abonnement il faudra prévoir un abonnement alors pour la sécurité mais en france c'est vraiment pas très cher on peut s'en sortir pour 5 euros on peut ceux qui ont déjà un abonnement demandé à leur opérateur de de faire une copie de carte sim pour utiliser dans leur système de sécurité mais je pense pas que ce soit adapté à ce système là parce que vaut mieux que ce système là et son propre numéro de téléphone parce que s'il ya le même numéro de téléphone pour ce système là ça va créer des complications donc il faudra ça reste à confirmer mais à mon avis 100% sur 99% sur un 99% sur qui vous faudra une carte sim spécialement pour ce kit si vous voulez vraiment utiliser le système de téléphone qui a dans dans le système sécurité à l'est fini de blablater on va découvrir le produit ensemble que c'est un produit qui vraiment qui m'intéresse et ça fait longtemps que je regarde ce genre de produit voilà donc on a bien mousse qui protège un bien épaisse ça donc le produit pour que l'écran reste intact on a quoi ici donc la garantie garantie constructeur 24 mois c'est bien deux ans ans ça c'est bien de leur part en europe on a toujours une garantie de deux ans mais quand on achète à l'étranger à l'extérieur en chine c'est un an maximum un an quand vous achetez sur amazon et tout bas c'est toujours deux ans vous avez garantie légale européenne de deux ans mais quand on achète sur d'autres sites il faut compter un an mais en général il ya des extensions de garantie prévue donc parfois on a deux ans trois ans parfois plus donc là dans le kit ils nous disent qu'on a l'écran donc la base c'est une passerelle donc c'est vraiment une passerelle qui sera wifi 433 mégahertz et gsm donc on a un détecteur de mouvement deux détecteurs de porte deux télécommandes pour activer désactiver l'alarme on a le câble de recharge en us micro usb et on a les le kit pour attacher donc pour visser les vis pour attacher à son mur donc il nous explique un peu on à l'écran je vais vous le déballer après on va regarder d'abord les petits capteurs on a le capteur de mouvement donc on en a un avec on peut en acheter d'autres c'est vrai que je n'ai pas regardé combien on peut rajouter d'éléments sur cette base je vous dire ça tout de suite donc on peut vraiment on peut rajouter 99 99 détecteurs donc détecteurs et capteurs de porte donc on peut rajouter c'est quand même beaucoup sur une base donc après il faut voir la stabilité si vraiment on en rajoute c'est vraiment extrêmement il faut vraiment avoir un très 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 grande maison ou vraiment une très grande entreprise pour installer pour installer ça mais bon c'est des petits kits en général de petites entreprises ou de maisons donc 99 donc 99 pièces c'est beaucoup sans compter qu'on peut connecter aussi dix télécommandes donc dix télécommandes à la base donc on voit ici je voulais sortir bientôt et on peut aussi connecter dix cartes rfid donc qui sont pas dans le kit j'en ai commandé une dizaine de toutes les couleurs faudra faire attention quand vous commandez les kits les taux les badges rfid à la fréquence donc normalement c'est du 125 ou 127 kilo hertz en 4100 donc normalement mais quand je vous présenterez les badges vous en dirai plus un peu plus là dessus et on verra comment est connecté donc on a un bouton on et off donc là il est mis sur off on peut mettre on et là il s'allume donc là il ya de la batterie déjà intégrée donc on va l'ouvrir pour voir un petit peu c'est pas comment ça s'ouvre voilà il faut forcer un petit peu et là on a bien les deux piles donc des piles de chez pixel vous avez dit la marque était très présente donc voilà qu'ils font vous faisait comme de la qualité est ce qu'ils sont rechargeables je pense pas qu'ils sont rechargeables je sais pas s'ils sont rechargeables donc ils disent ici recharger inséré ne pas ouvrir la batterie vraiment ils disent pas si on donc j'ai mal compris mais ce que sont rechargeables ou pas bon bon je me renseignerai plus je vous en dirai plus dans ma vidéo de test donc là on a le capteur on a une lampe led ou alors bon c'est simple ça reste simple voilà je sais pas si je vous ai montré correctement là donc on a la lampe led et pile voilà le détecteur voilà donc c'est un détecteur qui fonctionne en 433 mégahertz c'est pas un détecteur zigbee ni wifi c'est du cas par ondes radio 433 mégahertz donc les capteurs en 333 333 mégahertz sont pas très chers en général on trouve des détecteurs de mouvements aux alentours de 5 voire 7 euros ça dépend ici on a le support ok donc ça c'est pour le capteur le détecteur plutôt de mouvement ok qu'on insère ici et on peut le visser parfait on a le câble qui est un peu court doit faire 1,5 m en micro usb voilà ici on a des petites tiges de soudure si jamais on a un souci apparemment pour souder d'autres choses ok ici on a on a les aimants des détecteurs de portes et ils nous donnent des autocollants également donc on n'est pas donc on peut les visser aussi on voit ici ils ont prévu des trous voilà ils ont prévu qu'on peut également les visser si on le souhaite on a les vis ça ce sera pour la base des câbles des câbles vraiment je sais pas à quoi ça sert supplémentaire ça doit être pour souder quelque chose en plus sur pour la station donc pour la passerelle ok pour moi je suis pas spécialiste de ça et des plus grands connaisseurs que moi pour ça donc on a les télécommands sont vraiment toutes petites sont sympas donc ça prendra pas de place dans votre poche sur votre porte-clés et tout donc ça c'est vraiment bien donc ils sont alimentés aussi je sais pas par quoi ils sont alimentés donc il est pas inscrit mais bon les piles doivent durer super longtemps donc la qualité des piles aussi quand vous achetez ce genre de kit en général c'est pour ça au niveau de digou ils ont mis les piles ils ont laissé les piles parce que certains 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 ils les enlèvent ici aussi donc sont très légers les capteurs ouais donc c'est allumé ok on j'ai l'éteindre voilà ici on a quoi un bouton genre de ok donc ça c'est un bouton je vois pourquoi à quoi il sert si on en arrache le détecteur de votre porte où il tombe bah ça va faire sonner l'alarme donc ça c'est bien prévu est ce qu'il y a pareil pour le détecteur au niveau du système je vais le réouvrir pour qu'on va le réouvrir pour voir une chose importante et je l'ai acheté aussi sur banggood sur l'entrepôt européen donc ça m'a c'est pour ça pour ça que je vous ai dit vous risquez aucun frais de douane c'est pas parce qu'ils utilisent un subterfuge mais parce que c'est c'est directement sur l'entrepôt européen alors il n'y a pas l'air d'avoir de deux systèmes ici anti anti enlèvement normalement les capteurs quand ils ont des batteries faibles on est signalé normalement des signalements pour tout et laissez moi le temps de le tester comme je vous dis comme ça je vais découvrir ce produit ce que c'est vrai c'est tout nouveau les produits pour moi tout nouveau l'utilisation des produits en 433 mégahertz allez on va passer au produit le plus important ce qui nous intéresse donc s'il ya un peu de batterie on va l'allumer comme ça on va découvrir l'interface un petit peu avant le test donc il a un film protecteur donc ça c'est bien comme ça on a un bel écran pas griffé quand on le reçoit on a un bouton sos donc si on a une carte sim ça va appeler directement les proches qui sont programmés et faire sonner l'alarme aussi ici aussi on a un système donc ça je l'avais vu anti donc si on enlève la base en fait hop si on enlève la base du mur ben ça va sonner ça va vous prévenir il ya un petit bouton ici je passe et vous voyez il ya un bouton il ya un bouton pressoir qui indique que votre base est bien placé sur votre mur et si on décroche ça 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 fera sonner donc ici on a un placement de la carte sim donc faudra vraiment les il faut si vous n'avez que des micros sim faudra l'adaptateur l'adaptateur carte sim à l'écrou ce carte sim qu'on avait avant normalement que les opérateurs nous donne toujours et qu'on glisse dedans donc là c'est pour placer une sirène supplémentaire filaire là on aura apparemment ici pour recharger en usb il faudra faire passer câble ici ici je ne sais pas si on doit brancher ça là dessus c'est peut-être c'est pourquoi vous êtes quatre trois vraiment je ne sais pas donc faudra brancher ce câble là là et brancher d'autres systèmes faudra que je me renseigne à quoi ça sert et on peut brancher je pense que c'est tout on peut brancher d'autres choses et ici on a quoi ici on a un petit bouton on et off abba je viens d'allumer donc on a le bouton on et off on va allumer voilà ici comme ça vous savez quand vous recevez il ya le bouton c'est vrai je n'ai pas regardé où était le bouton d'alimentation et là la base s'allume tout de suite et là la batterie est faible donc là on voit le menu on a la date et l'heure je sais pas si on clique comme ça pour les appels peut passer un appel directement de votre base c'est vrai sont qu'on sait rien faire c'est pas programmé pour l'instant c'est pour c'est pour armer et désarmer et ils ont mis un système de déclenchement après on dirait pour désarmer et armé sont mis combien de temps 37 ou 38 secondes ok donc menu donc là c'est mis en mode normal donc c'est je vais vous présenter le menu on va regarder ça là vraiment je vous fais un à mon aise un petit découvert du produit je vous ai pas fait le tour je pense du produit donc ici je sais pas c'est quoi ici il ya un petit trou mais il faut voir à quoi ça c'est pourquoi voilà sinon il n'y a rien de spécial vraiment la base n'est pas très grande si je mets dans ma main j'ai pas les grandes mains je fais à peu près la taille un petit peu plus grand que ma main dans setting on va voir on peut changer la langue et là on a du français oh là là setting ok welcome appel armé prise femelle c'est quoi sa prise femelle c'est pour ajouter peut-être des capteurs dans le menu on a quoi le téléphone premier numéro de téléphone deuxième numéro donc ça c'est pour enregistrer les numéros de téléphone on a un minuteur minuteur d'armement désactivé on peut régler c'est vraiment il faut que j'apprenne à l'utiliser je vais découvrir un peu à la fois je vous montrerai 5 haute synchronisation 2g 3g synchronisation wifi ce qu'on peut ok moi la première chose que je vais faire c'est rajouter le kit ici sur le système de toucher tu ya et ça je vous ferai une autre vidéo là dessus j'espère que vous avez bien l'écran donc les réglages réglages de fonction initialisation mot de passe système utilisateur donc on a les mots de passe par défaut que je vais changer bien sûr délai 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 d'entrée délai de sortie durée de l'alarme donc 3 je sais pas si ça équivaut à 3 minutes sûrement pas 3 secondes réglages des fonctions big armement sirène armement sms verrouillage clavier rétro éclairage tonalité clavier tonalité délai porte fenêtre ouverte la voix humaine ok l'ambition de passe le wifi air link configuré délié m'a quitté réinitialiser le wifi soixante association en cours délié et m'a quitté association en cours vraiment faudra que je regarde comment plein de choses nouveau pour moi l'interface et tout j'ai regardé comment installer le wifi et je vous ferai ça dans une autre vidéo comment comment connecter cette base au wifi comment rajouter les différents capteurs à la base donc je vous ferai une autre vidéo pour ça donc la vidéo était un peu longue pour une découverte du kit pour pour juste un déballage c'est un peu long mais vous savez j'aime bien découvrir regarder un petit peu comme ça donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu et là on voit la base ben c'est mis en veille bon j'espère que ma vidéo vous a plu sur le déballage je vais apprendre à me servir de ce kit je vous ferai des petites vidéos régulières sur ce kit quand je vais rajouter différents capteurs et tout pour voir le fonctionnement moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one je vous dis à la semaine prochaine